Je me sens en danger ici. Déjà, les verrerouges qui m'ont assommé de coups avaient l'intention de me tuer. Et ils l'ont dit clairement qu'on va m'exterminer, que je ne parlerai plus à RFI. Et ils m'ont assommé de coups, ils m'ont blessé à la tête, ils ont cassé toutes mes côtes. C'est lorsqu'ils m'ont pris pour mort qu'ils m'ont abandonné. Avec des propos racistes et ethnocentistes à mon endroit et à l'endroit de mon éthnie, j'étais vraiment choqué. Mais j'ai fait le mort finalement. On a dit que j'étais bon pour la morgue. Mais depuis ça encore, je reçois des menaces qui semblent qu'on me cherche. Si bien que lorsqu'ils sont venus me chercher l'armée pour dire que chacun de nous peut rentrer chez lui, parce qu'on était à la clinique, mais on était prisonniers. Moi, j'ai préféré rester à la clinique, mais à trois heures du matin, ils sont allés me chercher à la maison. Heureusement, je n'étais pas rentré. Le chef de l'UFDG, Olivier Roger, a pu avoir le téléphone. Autre leader de l'opposition blessé, arrêté hier, Sidia Touré, le président de l'Union des Forces Républicaines. Il a été blessé à la tête. Il nous dit ce qu'il a vu hier, le grand stade de Conakry. Ce que nous avons vu au stade, et qui nous ont agressé, qui ont tiré sur les gens en grande partie, ce que j'ai eu en face de moi, qui nous menaçait de mort, n'ont rien à voir avec une armée régulière. D'ailleurs, la différence, c'est que quand nous sommes arrivés à la gendarmerie de Conakry, le traitement de discours a complètement changé. Donc, vous avez des hordes, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles sont sorties. Mais en tout cas, c'était des gens drogués qui ne répondaient à aucune instruction particulière, sauf à la violence. Et de l'autre côté, vous verrez-moi, nous avons trouvé des gendarmes guinéens avec lesquels on pouvait discuter. On sait qui sont les meneurs de ces hordes qui ont déferlé hier au stade ? C'était l'aide de camp du capitaine David, Tumba, et le capitaine Tevoro, le commandant au capitaine Tevoro. Je dois vous dire qu'à un moment donné, c'est que la paniquée ont essayé de nous protéger, et c'est là où Jésus est sans grade venir les pensées et leur donner des instructions qu'ils ont été obligés de respecter. Ça, ça m'a effrayé parce que ça veut dire que même eux n'ont pas suffisamment d'autorité sur les personnes qu'on avait en face de nous. Tout ce que j'ai vu hier est un désordre complet et une anarchie totale. Aucune organisation, aucune discipline, rien que de la haine et un déploiement illus de violence. C'est bien, tout, oui. La réaction maintenant de François Fall, lui aussi a été arrêté, le leader du Front uni pour la démocratie et le changement. Il veut une intervention de la communauté internationale. La première des choses, c'est que nous demandons d'abord la libération inconditionnelle de tous les militants qui ont été arrêtés. Deuxièmement, l'exigence du gouvernement corresponde à les corps des victimes, ceux qui sont tombés sous les balles des militaires également. Nous savons qu'il y a au moins une centaine de personnes qui sont tombées sous les balles. On a des informations qui indiquent qu'ils les ont enlevées dans les hôpitaux, qu'ils les ont enterrées nuitamment et précipitamment. Et ensuite, nous allons demander l'envoi d'une commission d'enquête internationale pour tout ce qui s'est passé. Parce que je tiens à le souligner, toutes les femmes qui ont pris part à cette manifestation hier, quasiment, toutes ont été violentées, déshabillées, violées. Toutes, je dis presque toutes. Et là, on ne peut pas s'arrêter. Vous vous rappelez l'exemple de Jean-Pierre Benba ? Nous pensons que ce qui s'est passé en Santafrique, c'est exactement ce qui s'est passé ici, à Conakry. Nous allons nous adresser à toutes les organisations des forces démocratiques de Guinée. Les opposants ont donc été littéralement piégés dans le stade de Conakry. Les militaires se sont déchaînés, comme le raconte Mountar Diallo, le leader des nouvelles forces démocratiques. Nous, les leaders, ils nous ont attrapés, ils nous ont blessés, ils nous ont poignés, ils nous ont emmenés d'abord au P1-3, au K1-3, et après, sur l'instruction, c'est-à-dire qu'ils nous ont emmenés à la clinique Pasteur, où nous sommes en train de suivre des soins que nous sommes tous blessés actuellement. Et au niveau de la population, c'était encore pire. Plus vieux que femmes déshabillées, et les militaires ont fait pénétrer leurs fusils dans les sexes de ces femmes-là. La brutalité, la sauvagerie que j'ai vues aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Cela trouve insuffisance, l'architecture de l'argent qu'on trouve actuellement. Mountar Diallo, vous avez vu des femmes se faire violer par des militaires dans le stade ? Oui, ça c'est moi-même qui ai vu ça. Ils ont déjà vieillé des femmes, et ils ont violé les femmes publiquement, et ils ont fait pénétrer des fusils dans les sexes de femmes. Les militaires tiraient partout, et j'ai vu des gens tomber. Donc sûrement, ils sont déjà morts, parce qu'ils ont tiré partout, et un balle réel. Ces accusations que vous portez sont très graves. Les militaires qui ont commis ces exactions appartenaient à quel corps ? C'est la garde présidentielle.